... Bonjour, l'association Les Amis de Gruyello a mis en place le 2 juillet dernier une opération nettoyage destinée à ramasser les déchets sur le site de Gruyello à Tréfieux, opération à laquelle ont participé des élèves de l'école Notre-Dame, à l'occasion d'analyser le contenu des déchets et de rappeler aux enfants les consignes respectées en matière de tri. Aujourd'hui, c'est une opération qui a été initiée à la base par un des bénévoles de l'association Les Amis de Gruyello, donc Roland Alix. Le but de cette journée était d'organiser un concours de ramassage des déchets ici sur le site de Gruyello parce que les enfants de l'école Notre-Dame de Gruyello ont pour habitude à chaque dernière journée scolaire de venir la passer ici. Donc cette année, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable, de leur faire nettoyer le site de façon à le rendre propre pour la saison estivale et aussi pour que les enfants puissent comprendre les gestes de tri nécessaires dans leur quotidien. Quoi d'autre ? Les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait, tout ça, c'est un bouchon, donc ça part aux emballages ? Les partenaires de l'action étaient le conseil général Nord-Atlantique, la comité de commune de Nausay et le syndicat mix entre Nord-Atlantique. Toute la partie explicative sur la collecte et le tri a été réalisée par Sophie Bolland, justement, de la comité de commune de Nausay. En campagne, c'est des gros conteneurs où les gens vont déposer leurs sacs poubelles dedans. D'accord ? Ensuite, le camion, il vide les poubelles et il part ensuite à Tréfieux, tout près d'ici. En participant, il y avait 70 élèves de l'école Notre-Dame de Tréfieux. Certains enfants ont déjà été sensibilisés dans l'année à la collecte et à la gestion du tri sélectif, puisque certains avaient déjà été visités le centre de tri de Tréfieux, mais seulement quelques classes. Donc aujourd'hui, justement, l'idée, c'était de sensibiliser l'ensemble des élèves. On va vous donner ce petit outil-là à donner à vos parents. Vous pourrez le regarder ensemble avec papa et maman. C'est pour les aider à trier leurs déchets. Leurs déchets ! Malheureusement, on n'a pas de retour aujourd'hui pour savoir si l'action d'aujourd'hui a réellement été efficace. Ce que l'on va faire, c'est à la rentrée prochaine, Sophie Bolland, justement, de la comité de commune de Nausay, reprendre un contact avec l'école, de façon, pourquoi pas, refaire une opération. De tri pour voir, justement, si les consignes ont bien été assimilées ou pas. Et puis, pourquoi pas, éventuellement, de mettre en place aussi, à l'intérieur de l'école Notre-Dame, un dispositif de mini colonne de tri adaptée aux enfants. Ce serait bien qu'il y ait une suite. Et sur le territoire de la communauté de commune de Nausay, plus de 7600 tonnes de déchets ménagers sont produits par an, soit plus de 560 kilos par habitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada